Un cheval Reconstruit par Annika Rebuild the world LEGO Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review consacrée aujourd'hui aux jeux LEGO. Nous allons faire dans cette vidéo un petit tour d'horizon de tous les jeux à licence sortis depuis 2005. On passera outre évidemment les premiers jeux LEGO comme LEGO Land, LEGO Highland ou même LEGO Creator Harry Potter ou LEGO Knights Kingdom auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. On va tout de suite s'attaquer aux premiers jeux LEGO en date, sortis en 2005 sur toutes les consoles de l'époque, la Playstation 2, la Xbox, la Gamecube ainsi que la Game Boy Advance, je vais bien sûr parler de LEGO Star Wars, le jeu vidéo. Alors dans ce premier volet, on incarne donc tous les personnages issus de la prélogie, à savoir Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Dark Maul, etc. Et on va pouvoir revivre donc pour la première fois un film en brique. On peut rejouer les trois premiers films de la prélogie, à savoir la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Alors, mon avis dessus, c'est que je trouve qu'on ne peut pas vraiment juger parce que de 1, c'est le premier jeu LEGO estampillé jeu à licence, donc c'est un essai. Bon, le jeu est un peu vieilli graphiquement, le jeu a des problèmes d'intelligence artificielle, poursuite chez autres, les deux personnages, il faut être à 2 cm de distance. C'est un peu dommage, mais le fun est là, la formule est là. Pour ma part, moi j'ai eu la version Game Boy and Vents, qui utilisait une 3D isométrique qui était un peu hasardeuse, mais il était quand même très sympa sur Game Boy and Vents. Et je ne l'ai jamais fini parce que je suis bloqué au niveau sur Kashyyyk dans l'épisode 3 et je n'ai jamais réussi à le passer. Voilà, et donc celui-ci est sorti il y a plus de 15 ans. Ensuite est sorti donc LEGO Star Wars, la trilogie originale, qui revient cette fois-ci sur, comme son nom l'a dit, la trilogie originale, à savoir les épisodes 4, 5 et 6, Un Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Dans cet épisode, on peut donc revivre les vrais Star Wars. Alors là aussi, on reprend la formule du premier en améliorant un petit peu le graphisme, un petit peu l'intelligence artificielle, mais on est toujours dans quelque chose d'un peu hasardeux, d'une formule qui essaye de se trouver. Alors là aussi, je ne l'ai pas fait sur PlayStation 2, je l'ai racheté par après pour les avoir tous dans une version console pour ma collection. Je l'avais eu sur DS, et là, les jeux de DS et 3DS autour de LEGO, je vous les conseille. Donc ensuite, après avoir fait deux jeux séparés, comprenant la première trilogie et puis la seconde trilogie, eh bien, on a décidé de sortir un jeu qui réunissait les 6 films dans une seule cartouche. Alors, le jeu est sorti comme pour les autres sur les consoles de l'époque, à savoir la PS3, la Xbox 360, la Wii. Et cette version DS m'a été offerte par Robin Ani pour mon anniversaire il y a déjà des années. Et c'est très cool parce que tu as quand même les 6 films dans une seule cartouche DS, quoi, ici. On peut revivre les plus grands moments de toute la franchise Star Wars, à savoir la course de Potracer, le combat contre Palpatine à la fin de l'épisode 6, la bataille d'Endor ou encore la bataille de Hoth. Un très très bon jeu sur DS. Après s'être attaqué donc à la franchise Star Wars, Telltale a décidé de s'attaquer à une autre grosse pointure de l'histoire du 7ème art. Je parle bien sûr d'Injana Jones, avec cette fois-ci les trois premiers volets de la franchise Injana Jones, à savoir les aventuriers de l'Arche perdue, le Temple Moodie et la dernière croisade. Oui, et en fait, c'était un peu pour s'occuper sur la vague du quatrième volet qui venait de sortir au cinéma. D'ailleurs, ils ont ressorti à ce moment-là des Lego Injana Jones, avec des sets sur la première trilogie et évidemment sur l'épisode 4. Celui-là, je l'attendais extrêmement fort, genre vraiment. J'avais vu tous les trailers, tous les vidéos de gameplay de l'époque, j'avais suivi l'actualité du jeu dans des magazines, j'avais sur jeuxvideo.com, sur YouTube, je voulais vraiment y jouer. Et pour la petite histoire, les jeux PC et Lego, ça a été un peu hasardeux. Pour moi, parce que celui-ci, je l'avais installé sur mon PC de l'époque et il n'a jamais voulu fonctionner. En fait, je ne sais pas pourquoi, il y avait un message d'erreur qui s'affichait alors que ça, c'est acheté au magasin, à la FNAC, il y a des années. Et du coup, j'ai dû trouver une solution pour le faire marcher, un badge, je crois, que j'avais trouvé sur Internet, pour faire marcher un jeu que j'avais eu légalement, sous blister, payé, avec de l'argent, pas eu illégalement sur Internet. Et donc, c'est un peu dommage, donc j'ai dû attendre un petit peu plus tard pour pouvoir y jouer. Et j'ai pu me consoler avec la très chouette encyclopédie Indiana Jones. Ensuite, avant de s'attaquer au quatrième volet, vous vous en doutez bien, Telltale a mis de côté son univers de Indiana Jones pour se consacrer cette fois-ci à la première adaptation de comics en jeu Lego. Batman, le jeu vidéo. Alors celui-là, je l'avais eu sur DS à l'époque, je l'ai récupéré après sur PC, parce que comme je l'ai dit, je vais avoir envie d'avoir tous les jeux Lego sur PC pour mieux profiter des graphismes. Et parce que, comme je l'ai dit au début de vidéo, ils sont bien meilleurs sur console. Donc, Lego Batman, la grosse nouveauté, c'est qu'on pouvait jouer les méchants. Puisqu'en fait, les niveaux des méchants se déroulaient avant les niveaux des gentils. Donc, on pouvait jouer Mr. Freeze, le Joker, Catwoman ou encore le Pingouin. Tout comme on pouvait jouer Batgirl ou encore Batman. Là encore, ça reste quand même très sympa. Surtout, il y a l'ajout des gadgets de Batman, évidemment, et des véhicules. Il y a des passages à véhicules sur DS et navets. On contrôlait la Batmobile ou le Batwing, par exemple. Donc, ça a apporté un peu de diversité. Assez bien, mon jeu vidéo. En 2009 est donc sorti Injana Jones 2, qui est donc la suite du premier volet. Où, en fait, on suit cette fois-ci Injana Jones, une version romaniée de la trilogie originale sortie en 2008. À des niveaux un peu bizarres. C'est les débuts du monde ouvert, Lego. Et cette fois-ci, on joue surtout pour le quatrième film, le Royaume des Crimes des Créditables. Qui ne m'a jamais dérangé, d'ailleurs, au passage. Voilà. Et on pouvait créer pour la première fois ses propres niveaux. Et on pouvait les essayer avec des amis, également. Et voilà. C'est pas le meilleur jeu Lego. Mais il reste sympa, parce que, bah, c'est celui qui manquait, quoi. Ensuite, celui-là aussi, je vais attendre extrêmement. Genre, vraiment beaucoup. Encore plus Injana Jones, je crois. Mais aussi, j'avais suivi tous les trailers, les tests de les magazines, les previews, etc. Parce que j'aimais bien l'univers et que je me dis qu'en Lego, ça pourrait très très bien marcher. Et en effet, ça a très bien marché sur moi, sur pas mal de gens. C'est Lego Harry Potter, années 1 à 4. Qui, cette fois-ci, revient sur les 4 premières années à Pouglard, du jeune sorcier Harry Potter. Vous pouvez se balader à Pouglard, mais pas du premier coup. Vous devez débloquer des sorts qui permettaient de visiter d'autres parcelles du château. Il y avait aussi des potions à faire. Vous pouvez changer de personnage à tout moment. On pouvait explorer le chemin de traverse. Non, vraiment, il était très très complet. Et c'était chouette de pouvoir revivre les 4 premiers films Harry Potter dans une source Lego et assez marrante. Il est d'ailleurs ressorti récemment sur Switch, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire à l'époque. Avec, vous vous en doutez bien, les années 5 à 7. Comprenant donc les dernières années de Harry à Pouglard. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Parce que, premièrement, je n'ai jamais vraiment regardé la série. C'est Star Wars The Clone Wars. Donc, c'est Lego Star Wars 3. C'est un jeu qui revient sur les moments clés de la licence Clone Wars. Je dois dire que ça ne m'a jamais plu ni attiré. En fait, la série ne m'a jamais vraiment attiré. Je ne sais pas si c'est le graphisme ou je ne sais pas. Et le jeu, je dois dire qu'il est assez brouillon et sûrement un des plus faibles ou plus de jeux Lego. Parce qu'en fait, il y a des scènes de bataille qui sont extrêmement brouillones. Il y a beaucoup de bugs. Et honnêtement, la gamme Lego Star Wars Clone Wars, je ne l'ai jamais trouvé fort joli. Par rapport au Lego Star Wars de base, jusqu'à une certaine année. Donc, à part certains moments de l'attaque des clous, parce que ça commence là, qu'on peut revivre. Le reste, pas très mémorable. Alors, celui-là aussi, je l'ai attendu curieusement. Pour surfer sur la vague du quatrième film, sorti en 2011 déjà, Lego Pirates des Caraïbes. Qui revient donc sur les quatre films estampillés Pirates des Caraïbes, avant le 5ème opus qui est sorti bien plus tard. En fait, il devait avoir, à mon avis, je pense que, si j'ai bien retenu, il devait avoir deux trilogies. A savoir, 1, 2, 3 donc, et 4, 5, 6, qui seraient basés sur d'autres histoires, avec Jack Sparrow. Mais, en fait, ça a été mis complètement de côté pour un reboot complètement féminin, avec Margot Robbie, qui sortira en 2022-2023. Donc, le jeu a quelques nouveautés, comme par exemple le fait que Jack Sparrow puisse trouver des trésors, voilà, en suivant des points rouges grâce à sa boussole. Et honnêtement, je déteste Pirates des Caraïbes. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je déteste ce film. Je trouve que le 2 et le 3 se ressemble. Je trouve que la tric se dilue beaucoup trop. Alors que le 1, cette version adaptée de Monkey Island, ça allait encore. Mais alors que le 2 et le 3, je n'ai jamais vraiment accroché. Mais honnêtement, je trouve que le jeu se sort pas mal. Et on retrouve les mimiques de Johnny Depp, on retrouve l'ambiance des films. Et je trouve qu'il y a des niveaux vraiment sympas, comme par exemple le niveau avec le conseil des 9-4, qu'il faut y aider pour pouvoir qu'ils vous aident à leur tour. Et puis c'est à partir de là que Lego a commencé son délire avec des cochons. Il y avait des pleins de cochons dans les cinématiques à partir du dessus ici. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la même année que Lego Star Wars 3 et Lego Péra de Garaïve, est sorti Lego Harry Potter années 5 à 7, qui revient cette fois-ci sur les épisodes de l'Ordre du Phénix, le prince de son mêlé, et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2. Alors il est plus abouti. Le hub central marche beaucoup mieux. Il y a des niveaux plus intéressants aussi, comme par exemple le conte des 3 frères qui raconte l'histoire des Horcrux. C'est vraiment chouette. Je trouve que la mise en scène est vraiment sympa. Et puis alors, je trouve aussi que les niveaux sont plus intéressants que dans le premier volet, même si j'aime beaucoup les deux. Je pense qu'Harry Potter fait partie de mon top 5, peut-être même de mon top 3 de meilleurs jeux Lego. Voilà. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je le répète, et si vous voulez vous le procurer, le jeu complet des 6 films est disponible sur les consoles actuelles et je crois que vous pouvez l'avoir pour une carottaine de gros. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter et de trucs à peu humoristiques, je vous le recommande. Alors ensuite, ben Telltale revient à sa première amour de 2008 avec Lego Batman 2. Comment dire ? Lego Batman 2... Pas super. Le monde ouvert est assez vide. Le scénario n'est pas très intéressant. Il est assez oubliable en fait ce jeu. Et par contre, c'est la première fois qu'il y a des voix dans des jeux Lego parce que d'habitude ça se faisait en bruitage. Là par contre, ça je l'aime beaucoup aussi. Voilà, c'était la licence qui manquait pour moi à Lego à ce moment-là. Sortir 2012, c'est Lego Le Seigneur des Anneaux. Ah ben oui, Lego Le Seigneur des Anneaux, ça revient sur les 3 films de la franchise. Le Retour du Roi, Les Deux Tours et La Communauté Clannot. Il y a des scènes de bataille épique, le monde ouvert est assez conséquent, il y a pas mal de trucs à faire et puis franchement, ça a des jeux Lego les plus aboutis jusque-là. Le seul truc qui est bizarre, c'est que certains personnages n'ont malheureusement pas la VF du film, c'est un peu dommage. Et puis surtout, le truc le plus bizarre, je crois, du jeu, c'est que Gordalf a la voix de Saruman. Alors du coup, si vous fermez les yeux, c'est plus bizarre. Mais sinon, le jeu reste vraiment très très complet et probablement un des meilleurs jeux Lego jusque-là. Et il y a Biddle Le Bard dedans. Alors ensuite, sur Wii U est sorti un jeu hors licence qui s'inspire un peu de GTA qui s'appelle Lego City Undercover qui est un peu basé sur le principe de Lego Island et sur donc la gamme Lego City. C'est un GTA-like pour enfants avec un personnage qui s'appelle Chase McCain qui est un... non pas un mec qui travaille dans des frites surgelés mais plutôt un flic qui va devoir chercher des criminels et surtout un terrible ennemi qui s'est évalué de prison. Je ne l'ai pas vraiment fait parce que la Wii U n'est pas une console hyper pratique à utiliser parce qu'en fait, on ne pouvait jouer que dans une pièce, celle où il y a... où elle est branchée, en fait. c'est un peu dommage donc je n'ai pas vraiment l'occasion de le faire pour l'instant. Ça reste un petit peu différent des jeux Lego jusque-là. Et puis la maplette, donc le Wii U Gamepad, il sert à afficher la carte et les objectifs, etc. au lieu d'appuyer sur ça. Donc voilà, ça reste sympa. Alors, on continue donc avec les jeux licences avec cette fois-ci non pas DC Comics mais Marvel avec Lego Marvel Super Heroes 2 dans une histoire complètement inédite. Alors, je vais le dire ici mais j'ai le même avis que pour Lego Batman 2, je trouve que les histoires inédites en DC Comics ou en Marvel, ça ne fonctionne pas. Je sais que dans les comics il y a 150 000 histoires, des multivers et des machins et des trucs comme ça, mais je trouve que c'est un peu dommage quoi. Marvel en plus à ce moment-là, je crois que le jeu est sorti en 2013, à ce moment-là, tu avais déjà des films de la phase 1 qui étaient sortis que tu avais pu faire en jeu déjà à ce moment-là. Parce que là, l'histoire inédite, alors certes, il y a des moments sympas comme le passage dans le manoir des X-Men qui est assez cool et puis le fait qu'on puisse vaincre des méchants comme les auteurs fatalistes ou Loki qui se soient unis, etc. pour éliminer des super-héros et puis tu as les niveaux bonus qui sont assez chouettes par contre comme le niveau Daily Bugle, etc. Ça apporte une vraie rejouabilité parce qu'en fait, il faut un nombre conséquent de briques jaunes pour pouvoir les avoir. Oui, parce qu'en fait, plus on avance dans les jeux Lego, plus ils sont complets, plus il y a des trucs à faire parce qu'ici, le monde ouvert a assez conséquent. Je crois que j'ai mis plus de 60 heures pour faire 75%. Donc voilà. Alors, en 2014, c'est donc sorti un jeu basé sur un film Lego que j'espère que tout le monde a vu et que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande très fortement. Là où je pensais que ça allait être un produit marketing un peu foireux, bah en fait, non. Donc basé sur le film éponyme, La Grande Aventure Lego qui revient donc sur les passages du film pour Lego, donc c'est hyper métal. Il est plus simple dans son approche, il est plus, comment dire, il est plus facile à faire et moins de temps qu'un Lego Marvel, par exemple, mais il reste quand même fort sympathique, surtout si on a aimé le film comme moi. Ah oui, il y a eu plus tard une suite au film et aussi au jeu que je n'ai pas parce qu'en fait, ça faisait un peu un espèce de constructeur de niveau, c'est un truc un peu plus différent et moi, je n'aime pas trop quand ça change le formule en fait. Donc voilà, il est sympa. L'année est sortie donc un autre jeu Seigneur des Anneaux. Je veux bien sûr parler du Hobbit qui était basé sur les trois films, enfin, on me dit de l'oreillette qu'il n'y a que deux films puisque malheureusement il n'y a pas la bataille des sacs armés dans le jeu, ce qui est complètement con, puisque en fait, le Seigneur des Anneaux avait quand même les trois films, ils auraient pu attendre soit un an après ou un truc comme ça pour le sortir ou le faire en DLC mais pas laisser que deux films sur trois. Surtout que le jeu aurait pu être mieux parce que le système de craft, etc., dans les niveaux n'est pas super, graphiquement, c'est moyen, enfin bon, c'est pas le meilleur jeu des go. Il est peut-être un peu plus abouti que Seigneur des Anneaux mais je préfère quand même le Seigneur des Anneaux. Par contre, j'aime mieux les films. Alors, la même année, donc sorti un nouveau jeu Lego Batman, Lego Batman 3 qui envoie Batman dans l'espace à visiter la déclogée de Marcel Manenter ou de la Fortoise de Solitude. C'est un très mauvais jeu Lego. Je vais le dire, les niveaux sont vraiment pas exceptionnels, ça se montante de parties de vaisseaux d'entrepôt et de trucs pas intéressants, enfin c'est vraiment un peu marquant. Le seul intérêt qu'il y a à ce jeu, et je vous jure que c'est vrai, c'est de pouvoir jouer à un niveau entier dédié à la série des années 60 avec Adam West et l'ambiance est vraiment là. Il y a même un passage assez rigolo où en fait on est sur un tapis roulant et on a l'impression que le décoravance, etc. avec la voiture, je crois. Comme dans la série, il y a vraiment plein de cladets dans le niveau et c'est la seule chose qui est vraiment cool dans le jeu parce que le reste, joué au Hobbit ou à Lego Movie qui sont quand même franchement rouges. Alors, voilà, dans mon top 3 des jeux Lego, il y en a un que je n'ai pas pour montrer qui est basé sur une des meilleures trilogies du cinéma, surtout le pan, qui est un monument incroyable et je vous le recommande absolument. C'est un jeu estampillé Lego Jurassic Park. Cette fois-ci, on incarne donc les personnages que vous connaissez tous comme le professeur Grant et Lisa Gley ou encore John Hammond dans les trois films mais aussi dans Jurassic World, le très mauvais remake de Jurassic Park et je dois dire qu'il est très très complet. C'est vraiment le pied de pouvoir rejouer aux trois films et il y a même la scène du rêve dans Jurassic Park 3. C'est un Lego qui est assez drôle. Les gens, ils auraient dû le faire depuis le début, c'est Lego Avengers qui lui reprend en fait l'histoire du Marvel Studio des phases 1 et 2 avec des niveaux qu'on n'a pas pu mettre dans le jeu. C'est-à-dire, il y a le niveau Iron Man 3, le niveau Thor 2, le niveau Doctor Strange, je crois. et il y avait même en DLC payant Black Panther et Infinity War je crois aussi. Alors du coup, c'est un jeu qui reprend les 5 clés de Avengers sorti en 2012 et de Avengers l'ère d'Ultron sorti en 2015. Et il y a quasi une bonne partie du casting vocal qui manque. C'est un peu dommage aussi ça parce que moi je trouve que quand tu adaptes en matériel d'un film d'une série ou d'une bande dessinée en jeu vidéo, tu as quand même envie de retrouver les voix officielles de l'univers. Par exemple, dans un Star Wars dans Obi-Wan Kenobi tu as envie de retrouver Bruno Shoel par exemple, dans un Spider-Man tu as envie de retrouver Donald Reigno. Là, c'est pas envie. Il y a envie de retrouver les doubleurs de Robert Downey Jr. ou de Captain America. Mais j'espère un jour qu'ils feront une suite qui regroupera les épisodes de la phase 3. Parce qu'il y a quand même Ant-Man, il y a aussi Loire, etc. qui pourraient marcher très bien dans un jeu l'écho. En 2015, et pour coïncider avec la sortie de Star Wars épisode 7, ils ont donc sorti Lego Star Wars de Force Awakens qui revient donc sur l'intrigue de l'épisode 7. Il est quand même très très beau graphiquement. Il est plus complet. Il y a par exemple le système de multiconstruction. En fait, vous avez des fois la possibilité de construire trois objets dont un qui vous aide à progresser dans le niveau, les deux autres pour avoir des bonus. Il y a des combats spatiaux, il y a aussi des batailles aux blasters qui sont pour la première fois intégrées dedans. Et l'AVF est quand même très très proche de celle du film. Je crois qu'il y a une grosse partie du casting vocal qui se retrouve dans le jeu. Moi, j'avais bien aimé le film à l'époque. Plus je le revois, plus j'en sais rien. Mais je dois dire que refaire Star Wars c'est quand même casse-gueule surtout dix ans après le 30 ans. Donc je ne sais toujours pas quoi penser de cette fameuse nostalogie de chez Disney. Ah oui, et j'attends très très fort Lego, la saga Skywalker qui reprendra donc les neuf films de la licence. Donc, mon premier jeu switch estompié Lego, c'est Lego Marvel Super Heroes 2 qui revient avec Yoko, une histoire inédite à base de Kang, le conquérant qui veut faire main basse sur la télévision mais sur la Terre. Il y a des niveaux estompié Daredevil, X-Men, etc. Comme je l'ai dit, je ne suis pas très fan des histoires originales donc il y a certains passages rigolos et assez bien foutus mais sinon le reste est assez oubliable. Un truc que je n'ai pas dit mais dans certains jeux Lego, les jeux manquent de contraste. Les Lego Batman, par exemple, les Lego sont souvent sur le gris ou le jaune et Batman est souvent sur le noir alors du coup on ne voit pas très bien le personnage qui ne ressort pas assez je trouve. Et là-bas aussi, il y a des niveaux enneigés et on ne va pas très bien les personnages je suis. Et puis, le jeu, c'est le premier jeu basé sur un univers Disney ou plutôt Pixar puisque cette fois-ci on s'attaque aux Indestructibles avec les deux films Les Indestructibles et Les Indestructibles 2 sortis en 2018 mais on commence par le 2. Donc en fait, je vous conseille de l'acheter si vous avez vu le 2 parce qu'il commence direct par le 2 et ça spoil quand même pas mal. J'ai trouvé ça chouette de pouvoir revivre de meilleurs Pixar en jeu Lego parce que ça marche plutôt bien et puis il y a même des scénettes qui rappellent les autres films à construire comme une maquette de là-haut du monde de Nemo et la VF est en grosse partie celle du film et puis moi j'aime beaucoup Les Indestructibles 1 je pense que c'est un Pixar préféré et ce serait pas mal de voir je ne sais pas Toy Story ou Lego ça pourrait être vraiment sympa surtout qu'il y en a 4 donc ça ferait quand même un jeu assez conséquent ou même un jeu Pixar random avec Monster Company ou là-haut un peu comme les mondes de Kingdom Hearts donc voilà mais je trouve que c'est plus amusant de jouer Lego sur Switch mais bon je l'ai eu à Valor donc je ne l'avais pas. Le dernier jeu en date par date que j'ai c'est Lego DC Super Villains qui est donc un jeu DC Comics où cette fois-ci on a qu'un des méchants donc on va devoir se fighter avec des super gentils comme Batman ou comme Flash ou comme Cyborg etc. et en fait c'est la première fois aussi qu'on va pouvoir customiser entièrement un personnage et l'utiliser dans le jeu et il va pouvoir récupérer des pouvoirs au fur et à mesure des niveaux pour pouvoir être plus fort et pouvoir débloquer d'autres parcelles de niveaux lorsqu'il y aura des jeux libres mais je vais revenir juste après. J'ai lu l'édition collector avec la petite figurine de Lex Luthor avec une carte qui est une élite je l'ai fini et encore une fois je ne suis pas très fan des histoires à une élite je sais que je savais déjà trois fois que je le dis mais voilà et puis un autre truc aussi que je ne vous ai pas dit c'est que en fait dans ce genre de jeu Stopier DC ou Marvel on se retrouve avec dix mille personnages on ne sait même pas qui c'est quoi donc du coup tu joues toujours avec les mêmes parce que les autres tu ne les as jamais vues de ta vie donc voilà ça conclut cette petite vidéo rétrospective Lego j'espère que ça vous a plu quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à de partager et de liker la vidéo allez salut à tous c'est 37 dollars awesome c'est l'enfant c'est